Bonjour à tous, bienvenue sur Konobo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans certains projets. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, mon but étant de peut-être éviter un drame dans les semaines, mois à venir. Cette semaine, on a été endeuillé sur le marché par l'explosion de l'UNA et de l'UST qui a fait du mal à pas mal d'investisseurs sur le marché. Aujourd'hui, je souhaite mettre en garde un certain nombre de personnes. Vous avez peut-être constaté que depuis maintenant quelques mois, le tronc a un cours qui a tendance à beaucoup moins chuter que les autres crypto-monnaies. La raison pour laquelle le tronc se comporte très bien en ce moment, c'est tout simplement qu'ils ont lancé un stablecoin synthétique qui ressemble beaucoup à l'UST dans le fonctionnement. Donc, toujours le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez créer un USDD à partir de dollars et un système d'arbitrage se fait en pouvant repasser vos USDD contre un dollar de tronc. Donc, système qui ressemble énormément à celui de l'UNA. Au niveau de la réserve de valeur qui se situe derrière cette USDD, on parle de pouvoir, au fur et à mesure du temps, alimenter une réserve jusqu'à une hauteur de 10 milliards de dollars. Par contre, à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout, et pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a été acheté. On ne sait pas sur quel actif ça va se porter, est-ce que ça sera du BTC, etc. Toujours est-il que là, on est en train de mettre exactement en place la même structure que Terra Luna et son USD, avec, pour le moment, exactement les mêmes failles de trésorerie, c'est-à-dire que si le cours, enfin, si l'USDD devait dépeg pour une raison ou une autre, quelques ventes en trop, etc., il serait très très facilement attaquable et shortable, et dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment ça ne se finirait pas en drame. Donc, ça pourrait ne pas se finir en drame si le trésor qu'il y a derrière pour venir protéger et repeg l'USDD est effectivement rapidement surdimensionné par rapport au nombre d'USDD qui sont mintés. Pour le moment, je n'en vois rien. APR, 30% sur un stablecoin, alors qu'on est sur le réseau Tron, qui est un réseau qui est quasiment gratuit. Je ne vois pas quels frais, je ne vois pas quel argent récupérer permettrait de venir soutenir l'APR proposé. Bref, je vois une situation de leur trésor qui, à l'heure actuelle, voilà, on mint un USDD pour un USDT, donc voilà, on a la valeur, mais cet APR, ce nouvel argent créé, n'aura aucun fonds et aucun moyen d'approvisionner ces fonds-là. Je parle de frais, etc., qui pourraient justement alimenter ces 30% d'APR. Enfin, bref, je vous laisse prendre vos décisions par rapport à ce sujet-là. Je pense qu'on a eu une leçon en début de semaine avec ce qui s'est passé sur Terra Luna, et le fait que justement le USDT a été déficitaire pendant longtemps et donc a été attaquable. In fine, tel qu'il est présenté là, le USDD sera, à mon sens, un des futurs Black Swan qu'on pourra rencontrer, parce que malheureusement, on n'apprend pas de leçon du fait qu'on est sur un marché, justement, qui est décentralisé, qu'un certain nombre de manipulations peuvent être faites pour pouvoir dépeg un stablecoin, et que si un système de repeg qui n'est pas solide, n'est pas en place, très fort derrière ce type de protocole, on s'en va vers des catastrophes. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que dans le temps, ça ne va pas évoluer, qu'ils n'auront pas une grosse réserve qui va se mettre en place, qu'ils vont peut-être tout simplement, suite à la catastrophe de Luna, se poser la question d'arbitrer autrement ce stablecoin. Toujours est-il qu'en l'état à l'heure actuelle, pour moi, c'est red flag dans tous les sens, et si vous vous lancez sur ce protocole, au moins, vous savez qu'on est plus ou moins dans les mêmes conditions qu'un UST il y a de ça un certain temps, sans avoir encore le déficit de cette UST en termes de valeur, en termes de réserve, mais sans avoir réellement aucun moyen de générer de la valeur pour venir compenser cette APR. Donc, si vous y rentrez, vous savez que c'est fait pour se casser la figure à un moment ou à un autre, et malheureusement, Tron sera emmené dans tout ça. Et je pense que d'ici quelques mois, si rien n'est fait, cet APR va se transformer en la porte de sortie, et de Tron, et de l'USDD. Voilà, écoutez, je vous remercie. La vidéo est un petit peu rapide, pas forcément très documentée, mais de toutes les personnes vers lesquelles je me suis tourné pour avoir plus d'informations, j'ai beaucoup de discours un petit peu bullshit, et pas beaucoup de preuves en ligne à vous fournir pour étayer le fait que ce soit baqué correctement. Si vous avez apprécié les éléments, et qui, j'espère, vous pousseront à faire plus de recherches avant de rentrer dans ce protocole, ou en tout cas, si vous y rentrez, de savoir que vous devez suivre cet élément-là pour ressortir avant que le château de cartes effondre, n'hésitez pas à vous abonner, et à rémunérer cette vidéo par un petit pouce bleu. Je vous remercie, et je vous souhaite tous un bon week-end. Au revoir.